Bonjour tout le monde, c'est Emma et bienvenue sur la chaîne La Bookinette. On se retrouve pour un point lecture et je vais vous présenter mes trois dernières lectures. On va commencer avec la BD La Boîte à Musique de DJ et Carbone. Nous poursuivrons avec Les Aides d'Emeraude d'Alexiane Delis, le tome 2. Et nous conclurons en beauté avec Les Puissants de Vic James. Alors c'est parti, on commence avec La Boîte à Musique, DJ Carbone aux éditions du Puy et ça s'intitule Bienvenue à Pandoria. Alors il faut savoir que hormis la BD des carnets de cerises, je n'avais pas encore lu d'autres BD. Donc cette BD est ma seconde BD. Je recherchais vraiment les mêmes codes que j'avais eu dans les carnets de cerises, c'est-à-dire des dessins assez doux, assez enfantins, des couleurs douces encore une fois, quelque chose d'assez câlin, d'assez réconfort, ou plutôt carrément une histoire enfantine. Ça doit faire vraiment de longs mois que je me dis est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, je sais pas, c'est pas vraiment comme les carnets de cerises. Mais je n'aurais jamais pu retrouver quelque chose comme les carnets de cerises. Et puis en détour à la FNAC, j'étais en train de faire quelques emplettes et j'ai croisé cette BD. Et je me suis dit Emma arrête de tourner autour du pot, c'est fatigant au bout d'un moment. Et franchement c'était une excellente idée de céder et de l'acheter. Alors ici on va suivre l'histoire de Nola, que voici, qui a perdu sa maman quand même, je trouve, assez tôt. Et il me semble, si je dis pas d'étise, qu'elle l'a quand même perdu récemment. Alors je l'ai lu début septembre, à l'heure où je filme, nous sommes milieu octobre. Mais vous quand vous verrez cette vidéo, nous serons fin octobre. Du coup vous comprendrez qu'avec les lectures que j'enchaîne avec les cours, il y a quelques détails qui m'échappent. Donc Nola va recevoir pour son anniversaire une boîte. Une boîte à musique, d'où le titre. C'est son papa qui lui a offert parce que du coup, ayant plus à maman, elle vit seule avec lui. Son papa lui offre cette boîte à musique et au début il trouve ça un petit peu intrigant. Et quand elle va se retrouver toute seule, elle va voir qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. On voit mon éclairage, youhou. Elle va voir quand même qu'il y a quelque chose d'assez bizarre dans la boîte. Et elle va se pencher dessus et là c'est encore plus bizarre. Quelqu'un l'appelle, oui oui, quelqu'un l'appelle depuis la boîte à musique. Alors d'ailleurs, boîte à musique, si vous voyez bien, ça ne ressemble pas vraiment à une boîte à musique. On va plutôt appeler ça une boule de cristal. Et dans cette boule de cristal du coup, il y a un petit être, une petite personne qui l'appelle. C'est une petite fille qui lui dit au secours, viens. Comment ça, viens au secours ? Elle va suivre du coup les instructions de son interlocutrice qui s'appelle Andrea. Et elle va rentrer dans cette boîte à musique slash boule de cristal. Et elle va mettre les pieds dans le monde de Pandorian. Les codes, les valeurs, les paysages sont vraiment très très loin de son pays d'origine et de notre pays. Et elle va secourir du coup la petite Andrea. Je vais m'arrêter là pour ce résumé. Mais comme vous le comprenez, c'est pas vraiment quelque chose... C'est pas du tout comme les carnets de cerises. Je cherche une image, je vais vous montrer avec des jolies couleurs. Est-ce que nous tenterons pas le début par hasard ? Oui, le début j'aime bien. Donc, voilà. Alors pour cette BD, j'ai vraiment vraiment pas du tout été déçue. Elle a comblé vraiment toutes mes attentes comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. J'ai hâte de me procurer le second tome qui arrive en novembre... Si j'ai dit pas de bêtises, je crois que c'est début novembre. J'ai vraiment hâte de lire le second parce que c'est clairement une BD jeunesse. Je pense que je me tournerai pendant très longtemps dans les BD jeunesse parce que j'ai du mal avec celles adultes. J'ai besoin d'un petit peu de douceur, moi. Et vraiment douceur. D'ailleurs, je crois que ça définit parfaitement cette BD. Et c'est un 5 sur 5 parce que j'ai tout aimé de A à Z. Ce n'est pas un coup de coeur immense. Mais c'était une lecture parfaite. On continue avec Les Émeraudes, le tome 2 de Alex Anderlis publié aux éditions Nouvelle Plume. Mais cette saga... Tout est merveilleux de A à Z. Vraiment. C'est une pépite. C'est une pépite si vous connaissez pas. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc là, vu que c'est le second tome, je vais pas vous... Forcément, hein, c'est évident. Je vais pas vous résumer le second tome. Mais je vais vous résumer le premier tome. Et d'ailleurs, je crois que c'est mon avant-dernier point lecture où je parle justement du premier tome. Cette histoire, on va être avec Cassiopée. Cassiopée qui a 18 ans et qui a toujours vécu en orphelinat. Puisque, étant toute petite, elle a été séparée de sa mère. La mort, elle a séparé de sa mère. On lui a pris la vie de sa maman. Donc son histoire, forcément, commence pas d'une manière très joyeuse. Et pour moi, elle a quand même pas mal de difficultés, hein, cette Cassiopée. Parce qu'elle a 18 ans, elle va devoir prendre le large. Voilà. Je vois pas d'autre manière. Parce qu'en fait, elle ne connaît rien au monde dans lequel nous, on vit. Elle a toujours été dans cette orphelinat, bien qu'on la très bien protégée, en sécurité, etc. Et hop ! Elle va se jeter dans la cage au lion. C'est génial. Il faut pas s'étonner si elle galère. Même si elle est pas vraiment habituée à la ville et à cette ville-là. Elle est pas dupe, normal. Et elle va vite se rendre compte que l'ombre qu'elle voit depuis un moment derrière elle, cette impression qu'il y a une présence en permanence à côté d'elle, c'est pas juste dans sa tête, hein, c'est bien, elle l'a compris, c'est pas normal. Donc elle va essayer un petit peu de fuir cette ombre, cet homme qui la suit, etc. Elle va essayer un petit peu de brouiller les pistes, etc. De se camoufler, de se cacher. Mais l'ombre est persistante, hein, oui, il est toujours là. Et d'une mauvaise rencontre en pleine nuit, oui, parce que si c'était le jour, ce serait pas marrant. Donc en pleine nuit. Elle va être agressée par deux garçons. C'est toujours mieux. Je ne sais pas à quel moment son cœur va lâcher à cette petite. Et elle va être secourue par Gabriel. Et vous voyez à mon visage que Gabriel, c'est Gabriel, quoi. Et cette rencontre, elle n'est pas du tout due au hasard. Et elle va connaître vraiment sa véritable nature. Donc sans vous spoiler, parce que de toute façon, c'est pareil pour le premier tome. Je ne sais pas où il est. Il est trop loin. J'ai la flemme de me lever. Mais quand vous regardez la couverture, elle est d'une myrme. Donc elle fait partie du peuple ailé. On comprend. Est-ce que vous comprenez ? Je pense que vous n'êtes pas bêtes. Je suis sûre, vous venez de comprendre. Bravo. De par le résumé, déjà, j'espère que vous avez eu la même sensation que moi de mettre vraiment les pieds dans un monde que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est vrai que souvent, soit c'est des magiciens, soit c'est des vampires, des loups-garous. Il a un ton incroyable. Ou alors c'est quand même quelque chose qui fait assez moyen âgeux. On va dire, on remonte un petit peu dans le temps. Sans pas forcément quelque chose de magique, mais plutôt quelque chose de mythique. Enfin, de mystique, pardon. Et ce livre-là, je n'avais jamais encore eu dans ma bibliothèque un livre comme ça. Et c'est peut-être pour ça que j'apprécie autant cette histoire. Parce que j'ai l'impression que c'est ultra original. Et j'ai l'impression de vraiment que l'autrice en question, Alexiane Delis, a vraiment quelque chose de pas comme les autres. Et j'adore ça. Et j'aime surtout énormément en fait les relations qu'il y a dans ce livre. C'est-à-dire les relations amicales, les relations amoureuses, ou même les relations fraternelles, paternelles, etc. Je trouve vraiment qu'il y a un sens dans les relations qui est hyper touchant et qui est hyper réel. J'aime énormément ça. Alors, par rapport à Cassiopée, à la protagoniste principale, c'est pas forcément ma préférée. C'est pas forcément à celle que je m'identifie le plus. Sur quelques points, on peut se ressembler, mais sur quelques points. Mais après, elle ne me dérange pas en soi. Mais il y a d'autres personnages qui sont hyper fascinants. Et j'aime bien parce que parfois, elle prend le temps de les développer. C'est des secondages qui sont des fois plus que secondaires. Et d'autres secondaires. J'adore ça parce qu'elle prend le temps en fait de nous expliquer un petit peu tous les personnages qu'il y a autour. et je trouve que des fois, on nous zappe un peu dans les autres romans. Donc pour moi, alors c'est pas un coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Donc je l'ai aimé la note de 4 sur 5. Mais de toute façon, en fait, déjà le tome 2 est excellent. Le tome 1 était excellent. Enfin, j'ai pas encore... Ça n'a pas été un coup de cœur. Mais je pense que quand j'aurai fini la saga, en fait, ce sera des coups de cœur. La trilogie entière sera un coup de cœur. Et nous allons achever ce pour lecture avec... Oui, vous le voyez à ma tête, je suis très contente de ce livre. Il s'agit des puissons de Vic James, aux éditions Nathan. Je vais vous le présenter dans mon dernier book haul. Donc ça fait partie de l'un de mes derniers achats. Je l'ai fini ce matin même, le jour où je filme cette vidéo. Et c'était... C'était génial. C'était canonissime. C'était incroyable. C'était merveilleux. C'était surprenant. Et plein d'autres adjectifs. Alors dans ce livre, en fait, on va se placer dans une Angleterre. Dans le résumé, ils disent une Angleterre alternative. Je sais pas... Je comprends alternative, mais... On va dire que c'est une Angleterre complètement différente de la nôtre. C'est plus soft. Chaque personne qui ne possède ce qu'on appelle le don va être une personne, en fait, qui se situe en bas de l'échelle. Il y a les gens qui possèdent le don. Et si tu l'as pas, pouf ! Tu es tout en bas. Tu vois ce mot de merde, peut-être. Ah, il y en a dit rien, mais ça ressemble un peu à ça. Donc chaque personne qui ne possède le don doit donner de sa vie 10 ans d'esclavage. 10 ans. Je trouve ça extrêmement long. Et les personnes qui possèdent ce don sont appelées les égaux et sont des aristocrates qui ont énormément d'argent et qui ont le pouvoir. Les personnes en haut, là. Et ces pouvoirs sont surnaturels et sont assez ouf, quand même. C'est pareil. C'est encore des pouvoirs que je n'avais pas encore croisés dans un roman. Ici, on va suivre, en fait, la famille de Abby et son frère Luke qui vont, du coup, voir leur destin basculer parce que ses parents ont décidé, du coup, de faire les 10 ans d'esclavage. A la base, ils m'avaient prévu de faire les 10 ans d'esclavage tous ensemble. Et il va y avoir un petit incident, c'est-à-dire que Luke, il va se retrouver complètement exilé. Oui, c'est plutôt sympa de faire 10 ans d'esclavage sans sa famille, loin, avec des gens bizarres qui te font peur. Ah, c'est génial, non ? Ah oui. Abby, elle devient domestique et lui, on va dire que c'est une bonne main-d'oeuvre. Voilà, je pense que c'est très bien décrit. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que, que ce soit avec Abby ou que ce soit avec Luke, à chaque fois, avec eux, on va découvrir des particularités de ces territoires, en fait, où ils sont, qu'ils désiraient complètement et c'est comme ça, en fait, qu'on peut déceler un petit peu le fonctionnement de ce monde et de ces aristocrates. Voilà. Alors, en ce qui concerne, vraiment, mon avis, l'univers est très très riche. Parfois, il peut être un petit peu difficile de comprendre. Donc, franchement, moi, ça ne m'a pas dérangée des fois de relire des paragraphes pour bien comprendre. Alors, je sais que chez certaines personnes, ça a un petit peu dérangé parce que c'est très très riche, le premier tome, en fait, on balance un petit peu les principales, les bases, en fait, qu'il faut avoir pour vraiment comprendre l'univers. Donc, ça peut être un peu déroutant au début. Moi, ça ne m'a pas forcément dérangée de relire. Il ne faut pas hésiter, franchement, à relire des passages. Il y en a certains qui sont un peu bougons avec ça. Alors, moi, pas de problème. Et, en fait, il y a des moments où ça me faisait penser à Miss Peregrine dans le côté un peu pas Halloween-esque. Non, je ne vais pas dire ça, mais dans le côté des pouvoirs surnaturels et de l'historique, en fait, pour moi, il y a un petit clin d'œil à Miss Peregrine. En parlant de clin d'œil aussi, dans le côté esclavage, forcément, The Wyners ou... Non, complètement. The Wyners, donc The Curse, il y avait complètement un clin d'œil, je pense. L'univers est, comme je vous le disais, complètement différent du nôtre. Il est parallèle au nôtre. Le thème de l'esclavage par rapport à The Wyners, je trouve qu'il est peut-être... Bon, après, c'est deux univers différents, mais je trouve qu'il a été très bien traité dans ce livre. En fait, c'était tellement bien développé ce côté esclavage qu'il y a des moments ça t'énervait. T'avais envie de te rébeller, t'avais envie d'aller voir ces aristocrates et de leur dire « Wow, il est où ton problème ? » Juste. J'avais vraiment, vraiment envie d'une révolte. Cette humanité qui nous est présentée dans le roman, c'était hyper intense ce côté-là. Et aussi, dans la dernière partie du bouquin, alors là, franchement, on m'a servi un feu d'artifice. J'ai flippé ! Pour la note que j'ai mise sur ce livre, je lui ai mis un 4 sur 5. C'est en tout pour ce point lecture. J'espère vraiment, vraiment que vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres. Alors, en termes de point lecture, je vais certainement être un peu freinée parce que je suis toujours en train de finir mes lectures de cours. Mais vu que ce sont des livres, en fait, que je vous ai présentés qui datent un peu, je me dis qu'un point lecture par mois, c'est faisable. Voilà. Je vous retrouve comme d'habitude le vendredi à 18h30. N'oubliez pas. Et, et bien, à la prochaine, tout simplement. Bye ! Musique 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 Musique